Bonjour, nous sommes le mercredi 24 avril 2024 et nous allons parler en détail du nouveau Chromecast 4K de Google qui succédera à l'ancien qui date déjà de 2020. Les détails du nouveau Chromecast 4K avec Google TV se dévoilent. Un nouveau Chromecast 4K avec Google TV est en préparation et les premiers détails à son sujet sont dévoilés. Il fera suite au modèle qui a vu le jour en 2020, déjà 4 ans. Et donc celui-là, il devrait sortir probablement au courant de cette année. Et nous allons voir en détail quelles sont ses caractéristiques, ses specs par rapport à l'ancien. Le nouveau Chromecast avec Google TV sera sans surprise toujours compatible 4K puisque la 4K c'est la base aujourd'hui, surtout dans le streaming. En ce qui concerne la télé de tous les jours, ça reste du Full HD. Mais avec le temps, le 4K deviendra le standard. Selon 9to5 Google, la puce devrait être le modèle Amlogic S905X5, ce qui représente deux générations plus récentes que la puce Amlogic S905X3. Amlogic S905X3 du Chromecast actuel qui est sorti il y a déjà 4 ans. Son processus de gravure est passé au 6 nanomètres alors que l'ancien, c'est-à-dire l'actuel, est en 12 nanomètres. Et on retrouve le support du codec vidéo AV1 qui est associé à la 4K. Une autre nouveauté va concerner la télécommande. Google va proposer un nouveau modèle avec des boutons supplémentaires pour toujours plus de contrôle. Il y aura notamment un bouton en bas avec une étoile, ici, alors que sur l'actuel, il n'y en a pas. Qui devrait permettre aux utilisateurs de configurer une action de leur choix pour lancer une application spécifique, par exemple. C'est un bouton favori, en gros. Côté prix, rien ne changerait par rapport au modèle existant. Google garderait le tarif de 49,99$ aux Etats-Unis. Reste à voir si le prix en France, à savoir 69,99$, ne bougera pas lui aussi ou si Google fera un ajustement. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des soldes, des promotions, des ventes flash et qui permettent d'avoir le Chromecast 4K actuel une bonne dizaine d'euros en moins. Voire parfois 20 euros. Le concurrent principal, c'est le Fire Stick de Amazon qui, lui, a des promotions plus régulièrement et qui est aussi également dans les 70, 80 euros et descend aux alentours de, selon le modèle, 4K vers 40 dollars ou 55. En version Fire Stick 4K ou 4K Max. La sortie devrait être pour bientôt. Une date précise n'est toutefois pas communiquée. Elle sera certainement communiquée lors de la conférence Google qui se tiendra mi-mai comme pour ses smartphones aussi. Mais étant donné que Google organise sa conférence le 14 mai, il est fort possible que nous entendions parler du nouveau Chromecast 4K d'ici quelques semaines. C'est-à-dire d'ici trois semaines. Il y a aussi le Chromecast en version HD à 40 euros. Selon 9to5Google, le lancement est proche et il se fera avec une nouvelle télécommande vocale. Son existence avait été dévoilée l'année dernière dans une version bêta d'Android TV14. Elle dispose notamment d'un bouton marqué d'une étoile permettant l'ajout d'un paramètre personnalisation raccourci. Les boutons pour le contrôle du volume ont été déplacés sur l'avant de la télécommande. Et donc la puce gagnera deux générations. Le chipset Amlogic passera de 12 nanomètres au 6 nanomètres, donc une consommation moindre et une performance supérieure. Côté spec, alors il y a aussi dans sa version 4K d'origine, la passerelle multimédia de Google est équipée d'une puce Amlogic S905X3, c'est l'actuelle et avec une association de seulement 2 gigaoctets de RAM et 8 gigaoctets de stockage. On verra sur le nouveau Chromecast 4K si ce sera plus, ce sera probablement plus. Déjà la gravure, elle est divisée par deux et il y a une forte probabilité que le stockage passe de 8 à 16 vu que la concurrence, comme le Fire Stick 4K Max qui est dans les 70-80 euros est à 16 gigaoctets de stockage. Plus d'informations d'ici trois semaines. Merci pour vos écoutes. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501